Vous êtes la fierté de Madagascar maintenant. Vous avez rendu le Malgache fier parce que vous avez classifié Madagascar pour la cave. Le pays c'est la folie. Les gens ils sont encore dans l'euphorie de la cave. Je pense qu'on a changé de dimension. Nous les barrières on a réussi à réunir tous les peuples malgaches en espèce de un mois. Le jour les gens faisaient la queue à l'hôtel pour pouvoir faire des photos, pour pouvoir nous voir, essayer de nous intercepter dans l'hôtel aussi. Donc oui, je ne pensais pas que ça allait trop tard. On va dire qu'on était un peu plus tranquille dans la ville. Mais là aujourd'hui on ne peut rien faire, on ne peut pas sortir de l'hôtel. Le peuple est chaud donc non, franchement c'est là on a basculé vers l'autre chose. Comment décrire Madagascar ? Un pays pas comme les autres. Un pays unique. Nature luxuriante, écosystème très bien fourni. Ce pays cache des secrets mythiques. Dans un pays qu'on surnomme l'île au Lémurien et dont la devise est Fityavana, Tanindradzana, Fandrosoana, amour, patrie, progrès. Il y a aussi quelque chose qui relie ce pays à tous les autres. Cette chose s'appelle le football et nous allons le découvrir. Il faut parler de l'expérience de l'équipe qui a conquis le cœur des Malgaches. Une équipe très jeune et très peu expérimentée. Car Madagascar auparavant n'avait jamais disputé de coupe du monde. Et n'avait jamais disputé de coupe d'Afrique. Une grande première. Comme je vous l'ai dit précédemment, Madagascar n'a aucune expérience d'une grande compétition. Les Baréas ou les Antilopes n'ont jamais participé à une phase ou à un tournoi majeur. Jusqu'à l'arrivée de Nicolas Dupuis en mars 2017. Et on m'a appelé, on m'a demandé si j'étais prêt à relever le challenge. En tout cas de venir en tant qu'éclaireur. Ce que j'ai fait. J'avais deux jours pour décider, j'ai décidé. J'y suis allé. Centrafrique. Pour un match aller-retour. J'étais plus en conseiller du président et des sélectionneurs qu'autre chose. Il y avait un sélectionneur en place. Et cette année, je suis resté dix mois en contact avec les gens qui travaillent bien là-bas. Les adjoints, les gens de la fédération. Les joueurs aussi. Avec lesquels j'ai sympathisé. Fadeva, Piatzima, Cardus et ainsi de suite. Et j'ai décidé d'accepter la proposition le 1er mars dernier. Les Baréas ont su tirer leur épingle du jeu et se qualifier pour la coupe d'Afrique dans un groupe contenant le Sénégal, la Guinée équatoriale et le Soudan. Historique. La première fois. Soyez fiers, mais ne dormez pas debout maintenant. Azamatourmi Tchangana. Azamatourmi Tchangana. Un match, ça se joue à 90 minutes. Jusqu'au bout, donnez de votre vie. Chers amis, continuez. Soyez fiers d'être malgaches. Moi, je ne suis pas né ici. Mais ça fait 48 ans que je suis dans cette terre-là. 48 ans que je lutte pour ce pays, pour ces enfants. Et vous qui êtes les joueurs, vous avez une influence sur les jeunes. Que votre influence soit bonne. Parce qu'il n'y a que ceux qui ont des idéaux, qui ont des valeurs, qui peuvent parler et qui peuvent être quelqu'un de l'histoire du pays. En tant que prêtre, je bénis l'équipe des Baréas. Et je vous souhaite que le Taïn Zanahar ait un heureux. Et pas ta fille, tu n'as rien. Pour la fierté du pays, tous les malgaches, les malgaches, ils souhaitent que vous gagnez aussi dimanche. Et vous pouvez gagner. Vous pouvez gagner. Pour leur première participation, les Baréas vont hériter d'un groupe assez homogène, contenant la Guinée, le Burundi et l'un des favoris, le Nigeria. Pour leur premier match en Coupe d'Afrique, les Antilopes vont hériter de la Guinée. Coupe d'Afrique, les Antilopes vont hériter de la Guinée. Oh, premier poteau ! Et ça fait un but partout ! Grâce à Anissé, les milieux terrains d'Odo Gorels qui relancent les Baréas de l'entame de cette deuxième période. Oh, quel coup de tambour pour les garçons de Nicolas Dupuis qui viennent parler au buteur à Anissé. Il y a une maîtrise intéressante de la part des joueurs de Nicolas Dupuis depuis qu'ils ont marqué le monde. Ça, c'est... Et il va conclure. Andréa pour permettre aux Marrières de prendre l'avantage. Pas quelques minutes simplement, ce match a complètement basculé. Elle oublie ! Andréa qui inscrit son sixième but en sélection et qui envoie. Mais Marrières l'entraîne du mode. Oui parce que… Il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Il est couvert, c'est très bien arbitré. Et c'est surtout Andréa Sima qui est en position d'enjeu au départ mais passif puisqu'il ne joue pas le… Les Malgaches commencent donc leur Coupe d'Afrique avec un match nul de vue partout grâce à un doublé de Andréa Massinovo. Mais c'est un bon résultat pour un premier match. Oh c'est dedans, c'est frappé côté gardien. Et Marco Ilaïmaritra permet à Madagascar de reprendre l'avantage. Ils étaient en grande souffrance des Malgaches. Énorme maladresse. Comar Gontout, le défenseur pour outer. Il y a une pierre. Les Baréas vont donc affronter le DJ Aria. Ils ne le savent pas mais ce match doit les faire définitivement rentrer dans la légende nationale. C'est tout de suite. Ils l'ont fait, les Baréas ont su battre le Nigeria. Les尼fas ont su battre le Nigeria. David contre Goliath. Les Malgages remportent donc ce match de but à zéro et, par la même occasion, prennent la première place du groupe. Historique ce qui arrive à cette nation du football s'en vont en huitième de finale et affronteront la République de l'Ontario du Congo à un autre match de geste. Qui va trouver un garçon qui, finalement, se verra ça, qui n'arrive pas à prendre la qualité de contre Romain Métanir. Bal aux pieds, Romain Métanir qui doit être lucide dans le bouton sous le centre de Métanir, à la tête d'Omme des Malgages s'y va ! Le capitaine courage de cette équipe de Madagascar doit pointer, sourire l'aime, c'est l'emblème, l'âme des Malgages, l'âme des Marias. Et c'est lui comme, comme dans n'importe quel rêve, des supporters malgages qui vient propulser provisoirement pour le moment cette équipe en quart de finale. Incroyable mais vrai ! Les Baréas sont encore là ! Qui regardent le temps défiler. Il va falloir subir encore avec ce corner. Cette équipe ! Légalisation ! Au bout ! Chancel Mbemba d'une tête comme tout à l'heure ! Avec Cédric Bakambu, c'est un coup de tête qui fait la différence. Et c'est sur une tête encore une fois que la République Démocratique du Congo revient dans ce match. Il n'est suffisait que de quelques minutes pour que le rêve... C'est frappé pied gauche ! Et le bout d'Ibrahim Hamada qui... Sur les hanches, la concentration de Tisra pour frapper ! Et il met ce ballon au-dessus ! Et le bout d'Ibrahim Hamada face à la tombe, il s'est bien frappé ! Et le bout d'Ibrahim Hamada, c'est parfaitement frappé ! Il avait plongé du bon côté, même Vinali ! Et le bout d'Ibrahim Hamada est frappé ! Et le bout d'Ibrahim Hamada est frappé ! Une fois de plus, cette équipe n'est pas comme les autres ! Madagascar réussit à s'imposer et va filer en quart de finale ! C'est seulement leur première Coupe d'Afrique ! La force qui habite cette équipe, il y a quelque chose qui transcende un peu ces joueurs et qu'on a retrouvé ! Madagascar au contraire, c'est une équipe qui est sur un pic de forme ! On ne sait pas jusqu'où ils peuvent aller ! Vous les voyez aller ? Non, parce que je pense qu'il y a une limite physique quand même ! Et puis défensivement, tout n'a pas été bien fait ! Un pénalty aurait pu être sifflé pour la RDC en fin de match ! Ce n'est pas parfait mais on sent qu'ils sont habités par quelque chose et ça, ça peut mener loin ! Mais le rêve Madagascar va être complètement brisé ! Les Tunisiens vont enfoncer le clou et vont leur remporter le match 3 buts à 0 avec une nette domination ! Des Tunisiens beaucoup trop expérimentés, beaucoup trop forts pour nos amis Madagascar, qui repartent quand même la tête haute ! Des hailes qui s'inclinent face aux aigles de Carthage ! Une désillusion mais une aventure grandiose et une leçon à tous ! Impossible n'est pas mal gâche ! Une fois de plus, une petite équipe aura fait vibrer son peuple et aura fait vibrer l'Afrique entière ! Chapeau à Madagascar ! Il le mérite ! ... ... Madagascar, vous connaissez le foot, vous êtes que des dessins animés, ça va faire notre force ! ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501